Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Shogun 2, on se retrouve pour une bataille qui risque d'être pas facile avec Date Senemoto pour défendre notre ville nouvellement acquise, le fort n'était pas réparé donc il y a des trous un petit peu partout, les portes sont détruites donc ça va être un genre de défense de campement. On a de quoi bien garnir les murs mais lui aussi en face a pas mal d'archers entre lui et ses renforts donc on risque de devoir faire des sorties, on va voir un petit peu comment ça se passe. On a une petite armée de renforts relatifs qui va arriver, je me tâtais à sortir ma cavalerie éventuellement pour essayer de chasser un peu les archers et je pense que je vais le faire. Alors je vais la mettre pas trop proche pour éventuellement réagir mais si jamais il met une force là pour annihiler mes renforts on pourra peut-être jouer un peu avec ça pour aller les aider. On va se lancer, on va voir. Alors on va mettre pause tout de suite. Lui aussi a des renforts, visiblement ça va venir de là. Ouais ok ça vient de là. Comment il s'est placé ? Il a mis des unités ici, du Yari à Shigaru et un peu d'archers, d'accord. Ici c'est que du Yari, ici c'est que du Yari. Dans la forêt c'est visiblement là que va être la grosse force, on la voit probablement pas en toute. Ok, on a quelques archers. Alors le problème c'est qu'il a beaucoup d'archers et en même temps du Yari pour éventuellement les défendre. Et du coup il pourrait tout à fait faire ce qu'on faisait au début de la campagne, c'est-à-dire tirer par-dessus les murs et annihiler nos unités tranquillement. Mais on essaiera de pas le laisser faire bien sûr. Alors nos renforts arrivent. Du coup ils sont assez libres. On pourrait peut-être les envoyer, alors ici on a quoi ? Deux Yari, un beau à Shigaru et nous on débarque avec un Yari à Shigaru, deux beaux, pas tout à fait bien. Et en plus on a les Yari cavaleries. Cette petite unité là on pourrait se la faire je pense. On va tout de suite envoyer nos gens ici. Il n'y a pas d'unité gérable par notre cavalerie. Là il a mis beaucoup, il a mis que des Yari ici donc il va attaquer les murs. Ici également il va attaquer les murs. A partir du principe que ça on va probablement s'en débarrasser. Donc on va ponctionner une unité d'archer qui est là et on va l'envoyer ici pour renforcer la force de frappe. Peut-être même plutôt sur ce flanc là. Peut-être même plutôt ici. Là on va préparer, on a des katana samouraï ici qui vont peut-être même pouvoir faire une sortie. On n'a pas d'archer hein. Il n'y a pas d'archer en face là. Alors ça sera mieux si on pouvait les détruire à distance mais s'ils commencent à monter ça va être relou. Donc je pense qu'on va se préparer avec nos unités avec du katana samouraï et nos nanigatas. Ça devrait largement suffire. Un petit Yari à Shigaru en renfort. On va se placer là et on va essayer de gérer ça. Ici donc comme prévu il sort de la forêt. Beaucoup d'archers. Est-ce qu'il a mis des Yari ? Ouais il a mis des Yari pour défendre. Et il y a son général qui est où ? Ah il n'avait pas de général dans cette armée peut-être ? Ça doit être cette unité là le général. Ok pourquoi pas. Donc là on court par contre on va les faire courir un peu c'est dommage mais bon. On va les faire courir. Essayer de tirer là-dessus. On va traverser le pont avec la cavalerie avant d'être ralenti par le reste. Là ce qui est pas mal c'est qu'on va pouvoir les allumer dans l'eau. D'ailleurs vous là, en vrai vous ne servez pas à grand chose par là. On va quand même les étaler par ici. Ça y est ça commence à tirer. Pas mal. On n'a pas de tour. On n'a pas de tour malheureusement. Et ici, vu l'armée d'archers qu'il y a, j'ai quand même bien envie de sortir des troupes. Sachant que, ouais, il y a quand même tous les renforts qui arrivent derrière. Ha ha, ça va être la violence. Ça va être la violence. Il faudrait qu'on annihile ça vite mais ça va être chaud. On va encore être encrassé dans la bataille le temps qu'ils arrivent. Nos tireurs tirent jusqu'où ? Même pas jusqu'à l'eau. Ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir traverser avant de nous choper. Donc on va les accueillir à peu près là. Et là ils vont escalader eux. On va peut-être rester pour l'instant défensif je pense. Par contre là on peut s'étaler un peu plus donc on va le faire. Voilà, ici. On est prêt. Alors ici, ça donne quoi ? La cavalerie est arrêtée sur le pont. Ok, admettons, pourquoi pas. On va la placer par là. Ici malheureusement on n'est pas prêt de les choper. Si, ça s'approche quand même. On va continuer de courir. Allez, c'est parti. L'objectif c'est de les laisser un petit peu dehors pour pouvoir les harceler avec nos archers. Ils sont très nombreux mais ça reste du paysan. Et notamment les Nanigata Soei là, ils vont se faire tirer dessus de flanc. Ça devrait être pas mal. Ouais, les outils arrivent en courant là-bas donc c'était pas la peine de faire une sortie au final. Je suis assez d'accord avec ça. Ici on a quoi ? On les harcèle avec nos flèches. On a du Samouraï, du Yari, du Samouraï pour encaisser, ça devrait le faire. Alors ici, il y a eu une action. On va se bouger. On va commencer à tirer sur eux. Et la cavalerie, on va l'envoyer là. Ici, au final, ils traversent donc on va rentrer là. Ah, les flèches enflammées, les fumiers. Détachez-vous là. Allez, il faut y aller là. Petite inspiration pour que eux tiennent. Et dans le tas. Là, il fait demi-tour. Il voit la cavalerie arrivée, forcément. On va demander à nos archers de tirer là-dessus. Alors ici, ça se passe comme on est en train de gagner. Il est quand même en train d'escalader un peu là. On va probablement demander à nos archers de reculer. Et mettre eux là. Je crois qu'il est en train d'envoyer ses Yari en renfort par là-bas, visiblement. Ah, il tient la flèche enflammée, l'enfoiré. Ça, c'est pas cool. Bah, on va faire pareil. Vous, vous avez déjà les flaming arrows. Ok, parfait. Ici, c'est en train de tenir. On va gagner, je pense, sans trop de problèmes. Là, par contre, est-ce qu'on a réussi à faire fuir eux ? Non. Donc, il faut qu'on y aille avec la cavalerie. Alors, on va être ralenti par la flotte. C'est un petit peu dommage, mais bon. On recule. D'ailleurs, on recule. Mais bon, on va même charger là, je pense. Si on les fait céder, c'est tout bonus. Ok, là, c'est en déroute. Donc, on récupère eux qui sont un peu fatigués. On va les envoyer là. Là, on recharge. Eux, ils font quoi ? Tente un contournement, visiblement. Pourquoi pas ? Ici, c'est complètement tombé. Donc, c'est parti. On va essayer de les empêcher de faire chier. Les archers, là. Les archers, là, ils sont coincés. Non, attendez. C'est ceux-là. Ceux-là, vous... Stop. Hop. Vous tirez sur ceux que vous tirez. Fire at will. C'est ça. C'est eux, là. Eux, ils sont en train de se replier. Repliez-vous plus que ça. Vous, pareil. Tournez-vous. On prend quelques tirs, mais c'est acceptable. On n'a plus d'archers, là. C'est censé avoir des archers, ici. Eux, courez par là. Ici, ils sont en train d'escalader, mais ils sont pas si morts que ça, en vrai. En avant, vous, vous allez... En fait, c'est vous. Vous allez vous mettre là. Et on va aller accueillir ici. Et vous, du coup, non. Vous vous contentez de vous tourner. Rapidement. Ok. Ici, ça se passe comment ? Ça se passe que... C'est en train de céder doucement. Mais qu'il y a... Des Yari qui tentent de venir dans le dos. Et que, bon, on est sur de la cavalerie avec du contre du Yari. Là, c'est pas idéal. On va se dégager. Et laisser les... Les Hachigarou faire le taf. Là, on va les faire courir un peu. Le général, on recule. Ok. Si on va les faire courir. Comment ça se passe ? Il arrive à nous tenir avec un Yari, ici. Malheureusement, les archers sont un peu englués. Ah oui, il y a des gens qui montent. Ça, c'est du Boashigarou. Ça, c'est du Katana. Il va nous falloir l'Enodachi. Hop. Par ici. Et reculer les archers. On va les envoyer par là. Ça, c'est de l'Hachigarou qui fait le tour. Est-ce que ça vaudrait la peine de sortir ? Il y a beaucoup d'archers, là. Beaucoup d'archers. Il est en train de venir au contact. Il va falloir qu'on recule avec nos archers, probablement. Voilà. La trace de cadavre, là. C'est parfait. Ici, il faudrait que ça s'aide, par contre. Parce qu'on a quand même moyen d'avancer un peu plus. Ici, on va recharger dans les archers. Tirer là-dessus. Un petit rallye pour aider. C'est parfait. Il y a du Katana Samouraï qui arrive, là. Ok. Attention. Les Nanigata, en avant. Les Katana Samouraï, en avant. Ici, on se place pour accueillir 2 Hachigarou. Pareil ici. Ici, on devrait gagner, normalement. Les Daté. Les Daté. Les Nanodaté, pardon. Les Nanodachi, je vais y arriver. Il y a Firebomb qui sont juste là. Ça, c'est pas bon, par contre. Mais ils sont très bien protégés. On peut pas y faire grand-chose. Ici, on sort les chercher. Ils vont nous défoncer, eux. Il faut reculer. Parce qu'ils ont une très courte portée, normalement. Ça, c'est quoi ? Du Katana Samouraï ? Où est leur Général ? Eux, ils ont un Général, je crois. Non, non. Ils ont peut-être pas de Général, non plus. Ah, il est tout là-bas. Ok. Il arrive. C'est une Light Cavalry. Il a décidé de rester à l'arrière. Le pleutre ! Ici, on les nettoie petit à petit. Là, ok. Les Archers sont en déroute. Par contre, nos Yaris aussi sont un petit peu dans le mal. Nos Yaris ont cédé. Merde. On va reculer avec le Général. Et dès qu'ils seront un petit peu, voilà. Pris sur nos Archers. On fait demi-tour. Dans le dos, là. Allez. On va dire que l'impact n'est pas fondamental, hein. Mais... Là, on se met. C'était F, le... Merde. Le mode combat. Hop. Alors là, faut pas qu'on se fasse attraper. On s'est fait attraper. Merde, fais chier. C'est quoi, ça ? C'est des gens qui s'enfuient. Ok, pas de problème. Et ça, c'est un Wavering. Et ça, c'est du Steady. Forcément, ils sont en train de combattre... Des gens tout à fait... Tout à fait pertinents. On va essayer de s'extraire de ça. Je me suis un petit peu trop concentré sur votre flanc, là, malheureusement. Alors ici. On se fait tirer dessus. Ok, oula. Il y a eu des bombes, là. Où sont ces bombardiers, là ? Ils peuvent lancer des bombes aussi loin que ça ? Ok, là, faut avancer. Là, ça tire de la flèche enflammée. En veux-tu, en voilà. Vous allez vous placer par ici. Là, il y a un gros tas devant la porte. Donc, on va envoyer cela par là. C'est quoi ? C'est du Katana Samurai, ça ? Ok, il y a tellement de gens, là. Si on pouvait réussir, ici, à faire céder. Concentrez-vous là-dessus, vous. Non, même, il va falloir qu'on s'occupe de faire demi-tour. Il va falloir qu'on sorte une unité supplémentaire. Là, il est en train déjà de protéger son flanc. Notre cavalerie, malheureusement, aura, je pense, plus beaucoup d'impact. Et ici, on ne va pas réussir. On va aller charger. Et reculer le général. Parce que, mine de rien, il commence à souffrir. Lui aussi. Ah, dommage. Notre Hachigarou est parti vraiment en vrille au mauvais moment, là. Ici, il faut qu'on change de côté. On va venir par là. Parce qu'ici, il y a quand même beaucoup de monde à gérer pour un seul Hachigarou. Et ici, on va essayer de venir par là avec là. Et si on peut réussir à les perturber un peu, même s'il n'y a plus que 13 mecs, à mon avis, c'est chaud du cul. Allez, en avant. Ici, il y a déjà trop de monde. Ça ne sert à rien de sortir. Par contre, il y a des gens ici qui sont en train de grimper tranquillement. Donc, on va les rattraper. Ici, c'est en train de grimper également. Et vous, vous avez pris ça. Ok, très bien. Vous êtes en feu à volonté, vous. Vous n'avez pas l'air de tirer des masses, mais... Tirez. Tirez. Tirez-moi sur ces gros tas de gens, là. Beaucoup de flèches enflammées tant qu'à faire. Vous, ça se recharge. Vous, ça se recharge. Pareil, tirez par là. Il y a quand même beaucoup de monde, là. Il y a moyen de réussir à caler quelques flèches, je pense. Alors, ici, ça donne quoi ? Les katanas samouraïs sont en train de se faire défoncer. C'est parfait. Ici, ce n'est pas suffisant, mais on a eux qui arrivent. Et là, ça donne quoi ? Ça donne qu'il nous reste 45 mecs contre 82 et 6 unités de général. Il va falloir qu'on se replie, je pense. Pour l'instant, on va les laisser là. Elles ne sont pas trop en danger. S'ils essaient de nous poursuivre après, on verra. Ah, il y a les firebombs, là, qui se pointent. Saloperie. Ils essaient de venir nous emmerder. Ils ont raison, ils sont bien placés, là. Essayer de tirer là-dessus. Là. On est en train de leur faire mal. Juste à temps pour que nos yaris ne partent pas en déroute. C'est parfait. La cavalerie... La cavalerie... Bah, du coup, la cavalerie va même changer de direction. Il va carrément aller par là, je pense. Notre général, pour l'instant, il est bien là où il est. Ici, on avance doucement. Là, on a du tireur. Là, on a du tireur. Les nodatés... Euh... Les nodachis. Il va y arriver un jour. Ils ne servent plus à grand-chose. On va les envoyer pousser par là-bas. Est-ce qu'il va falloir qu'on sorte, maintenant ? Pour neutraliser rapidement, euh... Rapidement ces gens. Alors, ici, ça se passe comment ? Ça se passe que ça a cédé qui va nous poursuivre, logique. Donc, on va retraverser. Ok, ici, ça a craqué. Ici, ça a craqué. C'est parfait. Là, la cavalerie aura fait le taf. On va envoyer... Non. Vous êtes plus proches, vous. Même si vous êtes fatigués. On va vous envoyer là. Là, les katanas samouraï. On va essayer de les faire progresser jusque sur les archers. Ok. Oui, pour vous, vous allez pousser là. Allez, nanigata, j'ai aucun doute qu'ils vont repousser ça sans... Avec zéro problème. Est-ce qu'on a des flèches enflammées disponibles ? Là, il y a des flèches enflammées disponibles. Vous. Flèches enflammées. Et vous, vous êtes où ? Là-bas. Courez par ici. Flèches enflammées. Alors, vous, du coup, oui, c'est bon. Ne tirez pas là-dessus parce que... Vous allez tuer notre propre reste de cavalerie. Qui a réussi à faire le taf. Donc, on va charger là-dedans. Et probablement mourir, mais... Alors là, les katanas samouraï, c'est parti. Progresser par ici. On va laisser les nanigata pour finir ça avec le petit renfort des Hachigaru. La cavalerie, je la sacrifie là, clairement. Je vais essayer de retenir quelques tirs. Même si c'est pas grand-chose. Ok, ici, ça a cédé. Parfait. On va pouvoir sortir. Sortir par ici. Là, la cavalerie. On va la replier là. On va prendre une unité d'archer là, tant qu'à faire, pour aller tirer un peu sur ces gens. Alors ici, c'est pareil, c'est en déroute. Donc tout ça, c'est fatigué, mais en go. Il y a le général au loin là, qui a décidé que finalement, il allait devoir sortir du bois parce que ses troupes ne suffiraient pas. Il a bien raison. Il y a encore trop de monde pour que je sorte mon général. Il y a moyen encore qu'il nous fasse mal avec des volets de flèches s'il concentre ses tirs. Donc on va rester à l'abri avec le général, même si c'est un petit peu moins honorable, on va dire. Allez, go. Go. L'Enodachi, pareil, chargé. Là, ça va céder. Donc vous, vous pouvez sortir. Allez, butez ça. Vous, c'est pareil. Vous pouvez sortir et butez ça. La cavalerie arrive en renfort, mais nos nanigata aussi. On va demander aux samouraïs de plutôt attaquer là où il n'y a pas la cavalerie. Et là, on a tous nos yari, plus la nanigata sur la tronche de la light cavalerie, ça devrait la calmer. Sur ce flanc, comment ça se passe ? Ok, ils ont cédé. Notre général, il est en sécurité. Parfait. Alors, on va prendre tous nos archers. Ça, c'est pas un archer. On va annuler leurs ordres de tir. Alors, redonner un ordre de tir à volonté pour qu'ils tirent sur ce qui s'enfuit et compagnie, et qui ne se focus pas sur des gens qu'on est en train de combattre. Ok, c'est en train de céder. Là, la cavalerie est dans le mal. On a toute notre charge, là, de grosses troupailles qui se pointent. On ne va pas du tout annihiler leurs troupes. Mais je pense qu'il est temps, quand même, d'envoyer ce qu'il nous reste de cavalerie taquiner les fuyards. Est-ce que sur ce flanc, là, ça vaut le coup ? Voilà, on a une unité qui a disparu, là. Allez, on va continuer. On va essayer de voir si avec ce qu'il reste de cavalerie, de combattants et tout, on peut leur faire mal. Un minimum, on va dire. Ils sont trop proches. Stop, ils se sont nourrissés à s'enfuir. On va essayer de se concentrer sur les Odas, là. Là, il y a une ligne de fuite et du coup, ils s'entassent sur le pont, c'est parfait. Là, il y a moyen qu'on arrive à les rattraper. Ouais, ils sont épuisés, je comprends, mais c'est pas grave. Il faut me capturer un maximum de monde. Toi, là, ils se sont enfuis. Ça, c'est de la light cavalerie, on peut rien y faire. C'est pareil, ils sont considérés comme sortis de la bataille. Et ça, on a des petits Ariashigarou à nous qui s'enfuient. Donc là, on peut plus rien faire avec lui. Le temps qu'ils reviennent ici, c'est mort. Ouais, c'est mort. Ok, on va laisser. On va les faire courir au cas où, si jamais ils longent le truc, mais... J'y crois pas trop. Allez, ça, là. On va essayer, on peut les choper quand même. Même ceux-là. Il longe la ligne de fuite, donc du coup, on en profite. Close victory ! C'est pas faux, mais c'est une victoire quand même. On a utilisé toutes nos munitions, on a profité des murs. Une close victory, ça reste mieux qu'une défaite, n'est-ce pas ? Et nos yari cavaleries auraient peut-être pu survivre, je pense, si j'avais fait un peu plus attention. Je pensais que les yari n'arriveraient pas à les choper aussi facilement. Et là, c'est pareil. Pas assez de yari, là. Ils ont pas pu gérer la petite... La petite troupe de deux yari full sur leur tronche. On a quand même tué presque 6000 hommes, hein. En échange de 1300, ça va. C'est quand même une très très belle victoire. Alors après, s'il a une autre armée derrière et qu'il s'en sert pour pousser, ça va être compliqué. Mais là, théoriquement, les murs devraient être réparés. Alors, on a gagné un rang. Par contre, notre caméra était partie complètement en suicide. Non, c'est bon, elle s'est recalée. Ok, on a gagné un rang. Et ici, nickel, c'est réparé. Ils ont rasé ça parce que c'est de l'autre côté. Mais bon, on s'en fout. On va directement lancer une forteresse ici. Un stronghold. Parce que c'est vraiment le point d'étranglement, là. Après, est-ce que ça vaut le coup de pousser ? Ça pourrait avoir le coup d'éliminer ça. On va y aller. Toc, avec les renforts. Bim. 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 Oh, il résiste. Voilà. On a perdu zéro troupes. Parfait. Ça, c'est une belle bataille. Comme on les aime. Voilà. Deux armées annihilées. Ça devrait leur apprendre. On ne va pas trop nous embêter. Par contre, on va se replier en ville. Clairement. Hop. On se refera plus vite. Et c'est notre petit ninja qui va aller voir un peu comment ça se présente. Donc ici, on a l'allié dans le vassal, je crois. C'était un vassal, lui. Qui nous a attaqué. En guerre. En guerre. Ouais, c'est ça. C'est le vassal qui avait fini par rejoindre la guerre. Donc pas la peine. On ne peut pas lui faire sortir de la guerre. On a une voie maritime de disponible. Eux, ils sont unfriendly. Eux, ils sont indifférents. Eux, il y a peu de chance qu'ils nous emmerdent. Même s'ils sont unfriendly, si jamais on arrive à se mettre à faire du commerce avec eux, ça peut être rentable à long terme. Les Takeda sont en train de disparaître, malheureusement. J'aurais espéré qu'ils tiendraient la ligne un peu plus. Un petit paiement peut-être. Plus. Oh bah ils nous aiment pas, mais ils vont bien nous aimer une fois qu'ils nous ont enfilé 6000 balles pour commercer avec nous. Ils ont tellement d'argent en fait. Et vu qu'ils ne bougent pas, leur budget est hyper fixe quoi. Non, ok. Là c'était un petit peu trop gourmand. On va tenter un 9000. Non, un 8000 déjà. Ok, un 7000. C'est ça qui va faire qu'on peut financer notre avancée. Allez 6000. 6000 ça passe. Allez 6000. Parfait. On va pouvoir commercer avec eux. C'est nickel. Donc on a plus de routes commerciales disponibles. Alors il y a toujours le Oda et ses bateaux qui peut nous faire mal. Pardon, je me suis décalé sur le clavier. Mais ça reste relatif. Alors ici on a quoi ? Un stronghold. Ici on a un petit fort avec une toute petite armée. Ici on a un stronghold à faire tomber. Là on a toujours l'armée qui est en train de se refaire. Non, pas vraiment. Qui recrute. Pas vraiment non plus. Ok, l'autre ninja il est là. Il va avancer. On va voir un petit peu. Ok, le... Ah non, c'est pas le Takeda. Ça c'est l'Asano. Il y a du répondre encore. Mais il y a une armée qui se balade là. Mais c'est de la daube. On va essayer de prévoir un petit peu les avancées de l'ennemi. Avec l'aide de nos ninjas. Et là j'aimerais bien partir par ici. Parce que ça c'est pareil. C'est une pointe. Si on le prend. Alors il y a deux provinces. Donc ça veut dire envoyer une armée pendant quelques temps. Qui servira à rien d'autre. Mais c'est pas du tout défendu. Donc euh... Ça serait potentiellement intéressant pour euh... Pour toi par exemple. Alors on a quoi comme truc ici ? Euh... De l'XP pour les moines. Ouais. Alors on fera un bâtiment pour ça après. Mais déjà on peut partir sur du... Un petit Yari Samouraï. Deux Yari Samouraï. Si je prends ça c'est deux tours. Ah putain on a qu'un seul slot. C'est chiant. On va se refaire encore ici pendant un tour. On va prendre un Yari Samouraï supplémentaire. Et on va re-progresser un peu. Lui il s'est fait bien bien défoncer. Mais il a un petit niveau. Alors... Qu'est-ce que tu faisais de beau toi ? Ok pourquoi pas. Commandement en embuscade. Non toi tu es notre mec de garnison. Donc tu vas certainement rester derrière là. Le temps que... On peut recruter un petit Yari Cavalerie supplémentaire. Qui va mettre 7 tours à arriver par contre. Nanigata Samouraï. Ouais. Euh... Notre ligne est hyper étirée. Notre ligne de ravitaillement est vraiment hyper hyper étirée. On a le Daimo qui arrive. Avec une armée quand même plutôt potable. Quelques renforts également. Il y avait lui là qui était en train de recruter des trucs je me souviens. On a quand même un bon budget hein. Là en lui on va lui prendre quelques Yari Hachigaru. Un petit peu plus d'archer. On pourrait aussi se permettre d'investir si on voulait. Mais je pense qu'investir dans les troupes est quand même plus intéressant. Vous, vous allez partir par là-bas. Ici on a recruté quoi ? Hum... Vous allez partir par là-bas également. Là, eux ils sont partis loin. On est d'accord. Vous pareil. Vous allez rejoindre ici. Et on vous redispatchera une fois qu'on sera prêt. Ah ! Ça c'est pas mal ça. Là, on a des troupes. Est-ce qu'elles devaient rejoindre le Daimou ? Est-ce qu'on s'en servirait pas pour aller renforcer un peu cette troupe-là ? Euh... Ici on a perdu toute cavalerie. C'est surtout ça qui m'embête. Zéro cavalerie. Là on pourrait aller chercher ça direct mais... On serait complètement vulnérable à une contre-attaque. Je pense qu'on va... reculer comme ça. Hop voilà. Faire une armée ici. Là on va recruter encore quelques archers avec des caractéristiques avancées. Alors la question c'est est-ce que là j'irais pas attaquer ça ? Et en échange cette armée-là elle va là. Niveau... On est à onze... Ah ! On est à quinze de répression. Ouais. C'est un peu dur. Et ici on est à que un de dépassement. Sachant qu'on a... Un moine et un metsuke. Ici on a notre autre metsuke. Il est à un également. Donc on peut pas trop le bouger. On pourrait au pire se replier là avec l'armée... Ouais. On va faire ça. On va faire ça mais on le fera lors du prochain épisode puisque celui-là est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Je sais que je dis régulièrement qu'il faut que je me pose un peu mais on peut pas se permettre de laisser l'autre se refaire trop non plus. Donc on va avancer lors du prochain. Merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite. ... ... ... ... ...